Alors aujourd'hui, on va parler communication. J'y reviens fréquemment, vous donnant quelques exemples, quelques conseils. Et voilà une situation, quelque chose que j'ai entendu et qui clairement démontre un problème de communication intéressant dans la mesure où c'est une personne qui... c'est un entrepreneur qui est plutôt d'une nature commerciale. Donc il a cette aptitude, ce mode de fonctionnement où il fait attention à ce qu'on lui dit pour bien entendre son client, son prospect du moins et essayer de trouver les bons arguments pour pouvoir convaincre son prospect. Donc il a déjà cette approche d'avoir une bonne écoute. Cependant, il me dit, hors contexte entrepreneuriat, et je referai, du moins je ferai une vidéo sur le sujet dans les jours qui viennent parce que là c'est aussi une approche intéressante, mais en dehors de son état d'entrepreneur entre guillemets, il me dit, il y a une chose que j'ai bien compris avec les femmes, c'est qu'elles entendent ce qu'elles veulent entendre. Alors je ne vais pas faire un débat, les hommes, les femmes, Mars, Vénus, je ne suis pas du tout là-dessus. Il est intéressant de voir que même avec son profil commercial, il se positionne avec une approche où il ne veut pas partir du principe que les personnes, et les femmes en l'occurrence, les femmes n'entendent pas ce qu'il veut dire, ce qu'il veut exprimer, les informations qu'il veut donner, elles ne les prennent pas comme ils souhaiteraient parce que c'est dans leur nature, parce que c'est de leur faute et pas de la sienne. Là où je veux en venir, c'est que si vous voulez bien vous faire comprendre, il faut bien vous exprimer. Vous ne pouvez pas jeter la pierre à votre interlocuteur ou trice, peu importe, ça n'a aucune importance le sexe de la personne en face de vous, mais il est important de comprendre que si vous vous exprimez correctement avec les bons mots, à ce moment-là vous serez bien compris. Il y a une chose dans le marketing où on approche la cible, le persona, en déterminant une communication qui va le toucher, et Gandhi disait, lorsqu'on parle la même langue, on se comprend. Maintenant, si je parle votre langage, je vous touche. Avec votre persona, si vous parlez son langage, vous le toucherez davantage. Là, c'est exactement la même chose. Il utilise un langage qui est, a priori, d'après ses dires, non compris par les femmes. Donc, il a une mauvaise communication, et il jette la pierre aux femmes. Alors, peu importe, tu dis, on pourrait en dire autant de l'autre côté, il n'y a pas d'être féministe, on n'est pas sur ces propos-là. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que savoir bien s'exprimer, bien communiquer, c'est important pour votre entreprise. C'est une évidence, mais c'est important de manière générale. Ça peut être pour éviter des mésaventures avec ses voisins, plus communément, au volant de votre voiture, par exemple. On a tendance à s'énerver, etc., ce qui n'est pas une bonne chose en soi, mais lors d'un accident de voiture, si je veux rester dans cette approche-là. Donc, ce que j'entends par là, c'est que votre communication, elle doit être travaillée pour que ça devienne quelque chose de complètement inné chez vous. Être capable de faire attention à la tournure de vos phrases, aux mots que vous employez, en fonction de votre interlocuteur. Vous avez besoin d'être adaptable. Vous allez avoir un discours différent si vous vous adressez à votre banquier, si vous vous adressez à un prestataire, si vous vous adressez à un client. Donc, vous êtes déjà dans cette, entre guillemets, dans cette obligation d'avoir cette faculté d'adaptation au niveau de votre vocabulaire, au niveau de votre langage, au niveau de vos tournures, vos expressions, etc. La façon dont vous amenez les choses, ça ne peut pas être perçu de la même manière par différents interlocuteurs et vous ne vous y prenez pas de la même manière en fonction de vos interlocuteurs. Autrement dit, votre communication, elle est importante à tout point de vue dans votre vie. Ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'au niveau du business, c'est à tous les niveaux. Et il faut que vous fassiez attention à ça, dans la mesure où, vous voyez, c'est quand même un entrepreneur de longue date, il devrait avoir déjà cette attitude depuis longtemps de ne pas jeter la pierre comme ça, faire le reproche au tiers, peu importe qui c'est, en face de lui. À plusieurs reprises, je lui ai prouvé par A plus B que la façon dont il tournait les phrases fait que l'interprétation de l'autre côté pouvait être différente de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait transmettre comme information. Il y a toujours l'intention d'un côté et la réception de l'autre. Les besoins et les attentes de l'un et de l'autre sont différents. Donc forcément, l'intention et la réception et la manière dont on perçoit le message, forcément, c'est différent. D'accord ? Il y a plein d'exemples. Si je reste dans le côté homme-femme, puisque c'est le sujet de départ, entre le discours que vous avez avec une femme que vous voulez séduire, mais qui n'est pas du tout intéressée, les choses ne vont pas être perçues de la même façon. L'information ne va pas être perçue de la même façon par cette personne-là. Maintenant, si elle est intéressée, elle peut abonder dans votre sens, parce qu'elle reçoit un message où sa volonté, son besoin, ses besoins, ses attentats à elle correspondent aux messages, aux informations que vous lui transmettez. Donc là, on est dans ce cas de figure-là. C'est exactement la même approche, le même défi, entre guillemets, que vous aurez avec un banquier, que vous aurez avec un prospect, que vous aurez avec un prestataire ou un salarié. Attention à la manière dont vous vous exprimez, mais il faut être aussi capable de juger, de jauger, d'évaluer les besoins et les attentes de votre interlocuteur pour aussi être capable d'adapter votre vocabulaire, vos tournures, votre approche, etc., ou votre stratégie de, je vais mettre des guillemets, manipulation, pour pouvoir, vous, avoir ce que vous voulez, peu importe si ça émane d'elle ou si c'est quelque chose que vous imposez. La communication doit être une de vos priorités dans la mesure où, si déjà, vous avez cette approche de répéter fréquemment « je suis incompris » ou « je suis mal compris » ou « les gens ne me perçoivent pas » ou « les gens n'anticipent pas mes besoins et mes attentes », etc. D'abord, il y a clairement une histoire d'entourage aussi, ça c'est évident, mais comprenez aussi que si on ne vous comprend pas, c'est peut-être parce que vous vous exprimez mal. Si on ne devine pas vos attentes, je peux vous affirmer que les gens ne sont pas médiums, donc si vous ne leur dites pas ce que vous voulez, ce que vous attendez, ils ne vous le donneront pas comme ça spontanément. Pas tout le monde, du moins une infime partie peut-être, papa, maman, votre partenaire de vie peut avoir comme ça cette anticipation, mais majoritairement, ça n'arrive jamais. Donc comprenez que tout part de vous, tout émane de vous, toutes les informations qui sortent, qui partent de vous, qui sortent de votre bouche, permettent à la personne en face de mieux comprendre, de mieux vous comprendre, pourquoi pas de mieux anticiper, par exemple, vos besoins et vos attentes. À partir de ce moment-là, forcément la communication sera meilleure. On est clair sur le sujet. Donc je vous invite vraiment à faire cet effort-là, à faire attention à la manière dont vous tournez les choses. Alors l'idée, ce n'est pas non plus, je veux faire cette parenthèse-là, mais l'idée, ce n'est pas de courber le dos, les chines, de ne pas dire les choses de peur de blesser, de ne pas dire les choses parce que vous savez que la personne n'est pas d'accord avec vous. Savoir exprimer son opinion fermement, entre guillemets, sans craindre le retour des autres, c'est aussi avoir une position où vous êtes confiant en vous et vous pensez ce que vous pensez. Et si les autres ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas problématique. Il n'y a pas péril dans la demeure, dans la mesure où, si on n'est pas d'accord avec vous, il ne va pas forcément y avoir une dispute non plus. Vous n'allez pas forcément vexer les gens. Et puis s'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. On ne fait pas d'un bourricot la cheval de course, entendons-nous bien. Il y a des gens qui ne voudront pas comprendre, il y a des gens qui n'auront pas l'esprit ouvert et c'est valable dans les deux sens. Il y a un moment donné, vous êtes ouvert d'esprit où vous ne l'êtes pas, mais c'est aussi bien de pouvoir comprendre l'autre. Mais si l'autre ne vous comprend pas, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas catastrophe, on passe à autre chose. Donc faites attention à la manière dont vous vous exprimez vis-à-vis des personnes que vous côtoyez, la manière dont vous abordez les choses. Le conseil que je vous donnerai particulièrement là-dessus, c'est dite les choses clairement. Arrêtez de faire des rondes jambes, arrêtez de tourner autour du pot, arrêtez de faire des sous-entendus, etc. La personne en face, elle ne va pas forcément capter. Elle ne va pas voir le sous-entendu, elle ne va pas forcément voir le jeu de moi non plus. Elle ne va pas saisir où vous voulez en venir, etc. Soyez direct, c'est quelquefois la meilleure approche et la meilleure communication que vous puissiez avoir. Si vous avez besoin de travailler de manière globale sur vous en tant qu'entrepreneur pour pouvoir libérer votre plein potentiel, vous avez un lien dans la description. L'expérience Mindset 365, c'est du mindset, du business. C'est chaque jour un exercice pour travailler sur vous et votre business de façon à pouvoir atteindre vos objectifs. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...